Les PME et les TPE ont été fortement touchées par la crise du Covid et elles sont maintenant confrontées à des défis énormes afin de pouvoir relancer et continuer leur activité. Et ce, alors même que de nombreuses grandes entreprises ont bien profité de la crise et ont fait des bénéfices extraordinaires. Je pense notamment aux GAFAM, à l'industrie pharmaceutique et à la grande distribution. Il nous semble urgent que l'Union européenne mette en place une contribution émanant de ces grandes entreprises pour venir directement en aide aux PME et aux TPE en difficulté. Et ce, d'autant plus que les PME, TPE mais également les indépendants ont souvent du mal à accéder aux mécanismes d'aide mis en place par les Etats membres, notamment aux mesures de chômage partiel qui sont pourtant essentielles pour assurer la protection des travailleurs et le maintien d'une rémunération. Dès lors, il faudrait que l'Union européenne pérennise les aides d'Etat et que leur montant autorisé passe de 200 000 à 400 000 euros. C'est un moyen concret et efficace pour aider les entreprises en difficulté et protéger les emplois. Finalement, je crois surtout que ce qui doit guider cette nouvelle stratégie pour les PME, c'est le respect de l'environnement et des travailleurs, d'autant plus dans une situation où de nombreux travailleurs subissent directement les conséquences sociales de la crise sanitaire. Il faut que les entreprises qui bénéficient d'aide de l'Union ou des Etats membres s'engagent à garantir les emplois et les salaires. C'est le sens des amendements que nous déposons. C'est le sens des amendements que nous déposons. C'est le sens des amendements que nous déposons.